Voilà, sans transition, on va continuer avec vous Emmanuel, sur un autre sujet, cette affaire de 15 milliards du siège du Parlement, Damaro encore absent et l'ex-député Zénab Kamara qui se défend. Oui, hier le président, enfin l'ancien président de l'Assemblée Nationale n'a pas pu encore comparaître, donc c'est l'ex-député Zénab Kamara, Zéfarel pour les intimes, qui est donc passé devant le tribunal hier, et il faut rappeler qu'elle succède justement à la barre à Michel Kamano, l'honorable Michel Kamano, qui était à l'époque premier caisseur de l'Assemblée Nationale, et donc Zénab Kamara, deuxième caisseur, qui est passé hier, et elle a été interrogée justement sur l'affaire des 15 milliards qui étaient destinés à la construction du nouveau siège de l'Assemblée Nationale sur le site directionnel de Coloma. Dans sa défense, elle a d'abord tenu à rappeler qu'elle avait pour rôle de gérer le matériel et le stock de l'Assemblée Nationale, donc par les ressources financières, ce qui veut dire que, dans ses explications en tout cas, elle n'est pas intéressée à l'aspect financier, elle ne gère pas donc l'argent et elle n'est pas impliquée dans le processus, encore une fois, dans le processus financier. Et c'est dans ce sens qu'elle dit qu'elle ne peut donc pas expliquer au tribunal comment est-ce que les 15 milliards ont été gérés ou ont été détournés à partir du moment où elle, elle n'intervient pas dans la gestion financière. Et selon ses explications toujours, tout ce qui est d'ordre financier à l'Assemblée Nationale était géré par le premier caisseur, qui est donc l'honorable Michel Kamano, et le coordinateur, le coordinateur qui est donc le président de l'Assemblée Nationale, Amadou Damarou Kamara. En clair, Zénab Kamara réfute donc sa responsabilité dans la destination que ses fonds ont eu à prendre, parce que, en tout cas, devant la CRIEF, continuant à martéler le fait que, dans sa position de deuxième caisseur, ce qui rélevait de sa responsabilité, c'était le matériel et le stock. Donc le dossier se poursuit. On ne sait pas si elle va encore recomparaître à nouveau, mais en tout cas, pour l'instant, voilà, elle refuse cette accusation. Voilà. Si Damarou, lui, a de la peine à comparaître à cause justement de son état de santé, Dame Zénab, elle continue à se défendre. Oui, Lincoln ? Bien sûr, elle se défend, elle est dans le pays, elle a toujours répondu à toutes les convocations, tous les appels, elle les présente. Mais j'ai comme l'impression que ce dossier est en train de traîner, puisque Zénab a été maintes fois entendu. Mais aujourd'hui, moi, j'aurais voulu que la justice dépasse vraiment ce niveau, puisque ce fonds dont on parle... Ou qu'on traite définitivement son cas à elle. Mais bien sûr, parce que... Le temps que les autres viennent à comparaître. Oui, ce qui est grave, il y a des personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas travailler, même qui ne peuvent même pas prêter leur service à des institutions internationales qui ont besoin, puisque simplement, ils sont en maille avec la justice. Aujourd'hui, Zénab parle de matériel et stock. Mais la justice peut faire un effort pour aller vérifier si ces matériels dont on parle, tous les stocks, là, ça existe. Et mieux que ça, par rapport à ce projet, le site, c'est Coloma. Moi, j'ai échangé avec les proches d'Amaro qui disent qu'il y a encore le reste de l'argent dans le compte. Combien a été dépensé ? Dans le compte de l'Assemblée nationale quand il quittait ? Oui, cette ligne de budget, oui. Non, tout n'est pas dépensé bassez-cours. Je dis tout n'est pas dépensé. Les dépenses ont été effectuées. Alors, ces défenses, comment elles ont été effectuées ? Qu'est-ce qui a été fait ? Puisque moi, j'apprends même que la SEG a reçu une partie du montant pour quelques travaux sur le terrain, mais aussi EDG, EDG encore en Guinée. La SEG est là. Le montant dépensé, peut-être qu'on a une idée. Mais il y a aussi le reste du montant qu'on ne dit pas, tout n'est pas encore vide. Aujourd'hui, moi, je n'ai voulu que... Donc, ils doivent être dans les caisses du CNT ? Mais bien sûr. Aujourd'hui. Non, la caisse de l'Assemblée. Le CNT... Ce n'est pas le même compte que le CNT utilise ? Dans ça, à faire notre travail, je crois que c'est un peu différent. Donc, il faut qu'on aide les Guinéens. La certitude, la portée des croyances... Ce que je dis, c'est clair. Le compte du CNT est différent du compte de l'Assemblée nationale. Je sais de quoi je vous parle. Mais qu'on nous aide, en tout cas, à évoluer dans ce dossier, j'ai comme l'impression que ça stagne. Et pratiquement, ça devient un gros détranglement pour, en tout cas, ceux-là qui ont envie que la justice fasse rapidement son travail. C'est le cas de Gennab Nabaya, qui est aujourd'hui pratiquement en prison parce qu'elle ne peut rien faire. Et c'est un peu dommage. Talibé Bari, là-dessus. C'était l'affaire, on avait évoqué ici le cas à Gennab Kamara. Je vais vous rappeler, les premières auditions au niveau de la gendarmerie dans cette affaire ont eu lieu en avril 2022. Bien. Et c'est suite à ces auditions que Damaro a été envoyé en prison. Et, en tout cas, le Chinois, lui, il n'avait pas été arrêté. L'ousier ni Kamara, lui, il avait été arrêté comme Damaro, donc mis en prison. Mais, au sorti de ces audiences au niveau de la gendarmerie, il avait été demandé à Géfarel de rentrer chez elle parce qu'on n'avait rien contre elle. Dans un premier temps. Oui, dans un premier temps. Donc, elle, elle n'a même pas été au niveau de la Kiev. Donc, ses auditions sont limitées au niveau de la gendarmerie. Donc, ça, c'était en avril 2022. Ce n'est qu'en janvier 2023 qu'elle apprend par voie de presse qu'elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt. Donc, tout le monde a été surpris de la tournure des événements. Et, finalement, elle se présente. Elle dit, mais je ne suis allée nulle part depuis l'étape de la gendarmerie. On ne m'a plus convoqué au sujet de ce dossier. Vous lancez un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui est là, qui n'a jamais reçu une convocation à son domicile. dont les autorités du quartier n'ont jamais non plus reçu aucune convocation. Mais concernant... Donc, c'est comme cela qu'elle s'est retrouvée, finalement, dans ce dossier. Et Michel Camano, même, qui est le premier questeur, dans ses explications, avait fait comprendre comment est-ce que le circuit financier fonctionnait. Donc, elle a tenu à préciser, dans la logique même des explications données par Michel Camano, qu'elle n'était pas impliquée dans le circuit financier. Donc, c'est sa première comparaison, je crois, dans le cadre de ce dossier. Et on attend de voir ce qu'il va en advenir. Toujours est-il qu'on se demande comment ce dossier va être dénué, d'autant que le principal concerné, le président de l'Assemblée, n'a toujours pas comparu. C'est ça, la question. Donc, en attendant de voir la suite de cette affaire. Oui, c'est relativement aux autres cas d'anciens dirigeants Soussou Alpha Conde qui n'ont pas encore leur... Ils sont inquiétés par la justice. Parce que, tout simplement, ils n'ont pas leur passeport. Vous savez, il y a plein parmi eux. Je rebondis, justement, sur un des pans de l'analyse de l'école. Vous avez beaucoup parmi eux qui sont sur la liste, la centaine de personnes dans le cadre un peu des repressions de sang et tout ça, qui sont là, qui ne sont pas jugés, ils ne sont pas en situation de jugement, devrais-je dire. Mais on les a mis sur cette liste-là, ils n'ont pas leur passeport. Et vous voyez, par exemple, lorsque vous êtes cité dans des questions comme ça, le minimum pour que cela ne se retrouve pas, à chaque fois que vous tapez le nom de la personne sur un moteur de recherche comme Google, le minimum de temps, c'est 10 ans. Aujourd'hui, si vous tapez Khalil Khalil Ibrahim Khalil Kaba, Google vous sortira l'article concernant sa ministre sur sa liste. Ancien ministre des Affaires étrangères. Et vous n'avez aucune entreprise, aucune entité sérieuse qui embaucherait quelqu'un dont on reproche des crimes de sang. Vous voyez, on les met sur la liste, on ne les juge pas, on ne les discute pas, parce que pour que ces gens aujourd'hui... Pendant ce temps, vous restez suspecté de ce crime-là ? Pour qu'ils se retrouvent et qu'ils soient embauchés, je vous dis, dans des entreprises sérieuses, il faut que le jugement soit fait et qu'ils soient disculpés. Vous imaginez toute la peine que ça fait, sans compter l'affront psychologique. Et beaucoup parmi... Le dommage, oui. Oui, bien sûr. Beaucoup parmi eux aujourd'hui sont sans boulot. Bien. Et ils sont perçus par les siens comme étant des gens qui ont commis des crimes. Alors que pour la plupart d'entre eux, ils ont travaillé à l'international, ils ont des connexions. Certains avaient commencé à travailler. Entre-temps, quand la liste est sortie, on les a tout de suite retirés. Oui. Oui, Mamadou Diambalde. Que cette belle dame soit une sainte mitouche en termes de probité financière, puisque des comptables innocents, il y en a très rarement. Mais pour cette affaire-ci, je crois qu'elle doit être blanche comme neige. Vous pensez, oui. Selon ce que même M. Michel Camano a dit devant la cour. Alors donc, elle devrait être, elle, si vous voulez, tout simplement relaxer. Il faut la relaxer. Et continuer avec les autres. Bien sûr. En attendant que l'honorable Damaro puisse retrouver ses sens. A se présenter à la barre. Bon, oui, un petit mot à dire là-dessus. Bah, c'est qu'on vit de fait. Oui, je pense que les procédures qui sont, les affaires qui sont pendantes devant la CRIEF aujourd'hui, doivent connaître un traitement assez... Une accélération. Sérieux, parce que, comme quelqu'un l'a dit ici, il y a des cadres aujourd'hui, par exemple, qui ont du mal à se trouver un bon emploi, parce qu'il y a cette affaire qui pèse sur leur tête. Tout comme il y a de potentiels candidats aussi aux prochaines élections à venir, malheureusement, qui sont dans des situations assez difficiles. C'est pour cette raison, moi, je suis parfaitement d'accord qu'il faut aller vers une réforme totale aujourd'hui de la CRIEF, à mon avis, qui ne répond plus aux exigences, notamment des citoyens, parce que l'idée de la création de cette CRIEF a été bien accueillie, mais dans son fonctionnement, il y a beaucoup de problèmes dans la lenteur. Les procédures ont été biaisées. L'enquête préliminaire n'a pas été très bien menée dans certains cas. L'agent judiciaire de l'État n'a pas suffisamment travaillé sur certains dossiers. C'est ce qu'il fait aujourd'hui que si on ne fait pas très bien, on risque de libérer des bandits à corps blancs dans des dossiers assez complexes, parce que, simplement, les gens n'ont pas bien travaillé et pourtant... Et condamnés des innocents. Et condamnés des innocents. Et pendant ce temps, il y a eu des détournements de fonds sur le Facondé. C'est clair, c'est établi. Mais puisqu'il n'y a pas de preuves suffisantes, eh bien, on va libérer des gens. Pour cette raison, il faut vraiment aller vers une réforme de la CRIEF, former des magistrats, mettre en place un véritable dispositif, une procédure qui permet vraiment d'avoir des preuves suffisantes contre les personnes aujourd'hui qui sont en main avec cette réduction, cette cour spéciale. Voilà, donc, que dire de cette autre longue liste qui concerne une centaine de personnes, à commencer par Alpha Condé, ses anciens ministres et d'autres au cadre de son administration, qui tous ont été, donc, si vous voulez, accusés de bien de grief assez sérieuse, des crimes économiques aux crimes de sang, dont la procédure tarde à avoir le jour. Et pendant ce temps, comme cabinet et l'un qu'on l'a dit, leur réputation, pour certains, ont pris un gros coup, et sur plusieurs années. Et que dire de leur compte bancaire qui reste fermé, gelé, avec des conséquences aujourd'hui, c'est clair, désastreuse. Nous reviendrons là-dessus. Et restons encore...